Générique Le journal Patrick Cohen La France suspendue à un quart de finale quand les bleus de Deschamps feront face à l'Uruguay, il n'y aura, c'est certain, pas grand monde au travail. Mais si chacun espère un résultat gagnant, écoutons Griezmann, le match sera chiant. Dans ce journal, l'agression d'un couple de policiers en Seine-et-Marne sous les yeux de leur fille de 3 ans, sans doute une vengeance, une troisième nuit de violence à Nantes, le début de la guerre commerciale avec l'entrée en vigueur effective des surtaxes américaines sur les produits chinois, nous dira Nicolas Barré, les grands départs avec des policiers antiterroristes qui voyagent incognito dans les trains et le cinéma qui ne marche pas fort ces temps-ci. La politique, c'est une pluie de critiques après l'annonce du report du plan pauvreté, tandis que l'image d'Emmanuel Macron se dégrade fortement dans l'opinion. Pour les deux tiers des Français, sa politique n'est ni juste ni efficace. A 8h15, les réponses du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, invité d'Europe Matin. Dans votre salon, si vous le pouvez, au café, au resto, en train, sur votre téléphone, en voiture, en écoutant Europe 1, vous allez être des millions, branchés à 16h sur ce France-Uruguay, en espérant que ce match des Bleus en Russie ne soit pas le dernier des millions, mais seulement 2000 supporters français environ à Nizhny Novgorod, et un seul autostoppeur. En tout cas, on a peine à imaginer qu'il y en ait d'autres aussi fous que David qui parcourt des centaines de kilomètres sur les routes russes en levant le pouce. Je suis arrivé cette nuit à 2h15 du matin, en stop. Vu qu'il y avait pas mal de jours entre Kazan et ici, je me suis dit que je vais aller à Samara, qui n'est pas trop loin de là-bas. Il y avait Brésil-Mexique que je voulais essayer de voir, que j'ai réussi à voir. Et du coup, voilà, donc là, j'ai voyagé en stop hier. C'est pas très loin, c'est... Enfin, pas très loin. 700 kilomètres, 16h environ. Comment vous trouvez ce mondial, cette ambiance globale, ce pays aussi ? C'est vrai qu'ils sont contents de nous rencontrer. Des fois, ils viennent à nous-mêmes dans la rue. Tout à l'heure, d'ailleurs, là, pour venir ici au Crémelin, j'avais 5-6 kilomètres de route depuis chez mon hôte. J'ai hésité à marcher ou à faire du stop. Et j'ai pas eu le temps. J'ai marché avec mon drapeau français, mon maillot. Et j'ai carré, il me dit, ah, Franceouz, français ! Et il a commencé à me parler. Au bonheur, la chance. Mais jusqu'à maintenant, ça a marché. Donc, je serai dans le stade. Et je serai à Saint-Pétersbourg, dans tous les cas, pour, j'espère, voir la France jouer et gagner. Saint-Pétersbourg pour la finale le 15 juillet. Évidemment, David, supporter français qui suit les Bleus en autostop pour ce match qui s'annonce comme un défi redoutable pour l'équipe de France, Simon Rubin. Que ceux qui espèrent voir un match aussi fou que le huitième de finale contre l'Argentine passent leur chemin. Voilà ce qu'ont annoncé les joueurs français avant la rencontre. L'Uruguay, c'est une équipe âpre qui défend extraordinairement bien. Elle ne prend pas de carton. Elle n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition. Antoine Griezmann est le Français qui connaît le mieux les joueurs uruguayens. Il s'attend à un match tendu. Ils vont prendre leur temps. Ils vont tomber. Ils vont aller sur l'arbitre. Il va falloir s'habituer à ça parce que le match va être chiant. Donc, voilà, il faudra être calme et faire jouer cette défense. Mais l'Uruguay, ce n'est pas seulement cette pugnacité. C'est aussi une équipe transcendée par son sélectionneur Oscar Tabarez. 71 ans que tout le monde appelle maestro. ou professeur. C'est lui qui a reconstruit le football uruguayen en perdition et redonné le goût du triomphe à tout un pays. Un entraîneur connu pour ses conférences de presse aux allures de cours magistraux portés par une éloquence rare. C'est lui qui donne à son groupe cette force collective. Cet après-midi, les Uruguayens n'auront peur de rien. Pas même du forfait de Cavani qui ne devrait pas prendre part au match même si on ne pourra en être sûr qu'au tout dernier moment. Nijni Novgorod, Simon Rubin, Europe 1. Simon Rubin qui sera en commentaire avec Cyril de la Morinerie en direct sur Europe 1 à partir de 16h. Émission spéciale entre 15h et 19h avec Lionel Rousseau. Europe 1, 8h04. Tabassé, roué de coups devant leur fillette de 3 ans et demi. Le couple de policiers n'était pas en service mais leurs agresseurs les ont, semble-t-il, reconnus après une interpellation un mois et demi plus tôt. Ce serait donc une opération punitive, particulièrement choquante au point de faire réagir le chef de l'État hier soir sur Twitter. Ignomini et l'acheté, dit Emmanuel Macron. Les faits se sont produits mercredi soir à Otis, en Seine-et-Marne où vous trouvez, Aude Vernuccio. Oui, et je peux vous dire dès à présent que d'après les informations d'Europe 1, l'un des deux agresseurs a été arrêté. Je me trouve sur les lieux même de l'agression. Un quartier pavillonnaire fait de petites maisons et de clarières blanches dans une ville d'à peine 6 000 habitants. Ce matin, à la boulangerie, au supermarché, les riverains se disent choqués d'un tel déferlement de violence. Ce qui les heurte le plus, me disait une voisine, c'est que l'agression du couple s'est déroulée devant les yeux de leur fillette. Ils venaient de la récupérer chez des amis après dîner lorsque les deux agresseurs les ont roués de coups. Il est 21h, mercredi soir. La policière reconnaît tout de suite son agresseur qu'elle avait rencontré dans le cadre de ses fonctions. C'est d'ailleurs ce qui lui vaut son plâtre au poignet. Ce soir-là, elle peine donc à se défendre quand on la frappe violemment au visage. Son mari, lui, est jeté à terre. La mère de famille avait pourtant déjà alerté sur les menaces qu'elle avait reçues. Le deuxième agresseur, lui, est toujours activement recherché par la police judiciaire. Aude Vernucci en Seine-et-Marne et donc Information Europe 1, l'un des deux agresseurs vient d'être arrêté. Voici la réaction du secrétaire régional du syndicat Alliance, Grégory Goupil. On a des individus qui, depuis des mois, ont préparé cette agression. Ils ont expliqué qu'un jour, ils lui tomberaient dessus et qu'ils n'allaient pas en rester là. On est scandalisés. C'est un acte barbare. Ce n'est pas acceptable. Il faut, je pense, une grande sévérité de la part de la justice, du ferme, et mettre ces individus hors d'état de lumière pendant plusieurs années. Le secrétaire régional d'Alliance avec Guillaume Biais. À Nantes, une troisième nuit de violence après la mort d'un jeune homme tué par un policier. On compte encore trois arrestations ainsi qu'une cinquantaine de véhicules incendiés dont la voiture personnelle de la maire de Nantes, Johanna Roland, qui stationnait devant son domicile. Information de Ouest France ce matin. Le verdict pour les 750 000 candidats au BAC. Les résultats attendus ce matin. Les grands départs. Journée orange sur les routes dans toute la France et même rouge en Ile-de-France. Idem pour demain. Et puis la grande foule attendue dans les gares malgré deux nouvelles journées de grève à l'appel de Sud et de la CGT. La SNCF prévoit quatre TGV sur cinq et deux intercités sur trois. Et ce n'est pas fini, on vous le disait. La CGT envisage de lancer une autre grève le 19 juillet et d'autres journées en août. Des trains désormais sécurisés par le GIGN. Depuis hier, des membres de l'unité d'élite de la gendarmerie voyagent incognito, prêts à intervenir en cas d'attaque terroriste. Opération baptisée train Marshall. Chanel Petit a assisté à une répétition. Dans un TER désaffecté, les Marshall répètent différents scénarios. Ici, un terroriste armé d'une Kalachnikov, il est mis à terre en quelques secondes. Vous l'entendez, ces agents sont armés, mais vous ne les reconnaîtrez pas. Ils sont en civil, incognito. Philippe a déjà participé à une quinzaine d'opérations. Avant de monter dans le train, à chaque fois, il répète son personnage. Si on sort un téléphone et puis on se plonge dans le téléphone, on se plonge dans le livre, soit on décide de parler avec les gens, et de vraiment se fondre dans la masse. En fait, l'objectif, c'est de ne pas être décelé. Et les Marshall ne sortent de leur anonymat qu'en cas d'urgence. Pas question d'intervenir pour une simple bagarre entre passagers, insiste le lieutenant-colonel Benoît Terrier. Les trains Marshall vont s'engager dès l'instant où l'intégrité physique d'une personne va être menacée, ou dès l'instant où une menace permettrait de provoquer un accident, et donc un événement gravissime. Alors, on ne sait pas pour l'heure combien d'hommes participent à cette mission, dont le but est avant tout la dissuasion. Dans un instant de la suite, la politique, les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon qui tentent de mobiliser à Marseille, et la guerre commerciale américaine qui débute aujourd'hui. 8h08, la suite du journal Patrick Cohen. Un sévère décrochage pour les Français sondés par Odoxa pour Le Figaro. La politique menée par Emmanuel Macron est injuste, 71%, mais aussi plus nouveau, inefficace pour 65%. Le président lui-même apparaissant comme pas proche des gens, 75%, et pas humble, 84%. On y reviendra avec le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, et on lui demandera ce qui s'est passé avec ce report surprise du plan pauvreté. Seule consolation pour l'exécutif, l'opposition ne marque pas de points, ni la droite de Laurent Wauquiez, ni les Insoumis, qui avec Jean-Luc Mélenchon étaient mobilisés hier soir à Marseille. Nathalie Chevance. Pour fêter sa première année d'insoumission, le député Jean-Luc Mélenchon a choisi un quartier jeune et branché, comme pour tenter d'élargir encore la base de son mouvement, qui revendique 10 000 adhérents marseillais et plus d'une centaine de groupes d'action. Pourtant, hier soir, le cours Julien n'a pas fait le plein, malgré le nouvel appel lancé à la mobilisation et les charges répétées contre le président Macron. « Sa seigneurie, mais quand ce gars vous a mordu une fois et que vous n'avez pas réagi, mais vous remord une deuxième fois. Voilà pourquoi, si vous ne réagissez pas, ils vous prendront tout ce qui a été conquis depuis Marseille. Je m'adresse aux dirigeants des organisations syndicales. Je leur demande de nous réunir, nous tous qui voulons défendre le système des retraites. Former un comité national de défense de la sécurité sociale pour organiser une action commune implacable pour l'empêcher. » Repartir au combat dès la rentrée, les militants s'y préparent, conscients tout de même de la difficulté à mobiliser. « C'est un peu mou, mais vu les mauvais coups, tout le monde va être obligé de réagir ou alors la classe ouvrière, elle est fouchue. Quand on dit « c'est mou », c'est mou. C'est la société elle-même qui cherche des voix. Donc Mélenchon, ça fait partie d'un axe, mais il y a bien d'autres choses qui se passent. » Comme l'élargissement de la France insoumise, une main tendue à Benoît Hamon. Cela fait partie des options. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1. « À l'étranger, 7 exécutions capitales au Japon des membres de la secte Aoum, coupables d'avoir voulu sommer la mort avec du gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995. Ils ont été pendus. Une trentaine d'exécutions ont lieu au Japon ces dix dernières années. » Aux États-Unis, encore un limogage au sein du gouvernement Trump. C'est le ministre de l'Environnement, Scott Pruitt. Il était au cœur d'une série de scandales sur son train de vie. Trump a fini par le lâcher. Et puis la guerre commerciale, on y est. C'est aujourd'hui que les douaniers américains Nicolas Barret commencent à surtaxer les importations chinoises. Ils ont entre les mains une liste de 818 produits made in China sur lesquels les douanes vont appliquer une surtaxe de 25%. Alors on y trouve des pièces détachées automobiles, des moteurs électriques, des disques durs, des instruments médicaux, etc. Le patron d'un grand groupe américain me racontait hier comment les distributeurs ont fait du lobbying jusqu'à ces derniers jours auprès de l'administration de Trump pour éviter que les téléviseurs ou les téléphones portables figurent dans la liste. Alors pour le moment, ça a marché, sauf que l'administration Trump a déjà prévu de rallonger la liste des produits taxés. Et la Chine commence elle aussi à riposter. Quand quelqu'un vous frappe la joue gauche, pas question de tendre la joue droite. Voilà ce qu'a dit le président Xi Jinping. A Pékin, des restaurants ont déjà cessé de cuisiner du bœuf américain et puis moins anecdotique, les Chinois imposent à partir d'aujourd'hui une surtaxe de 40% sur les voitures américaines, Ford, Tesla, mais aussi les BMW ou Mercedes fabriquées aux Etats-Unis qui deviennent donc hors de prix. Et cette pénalité de 40% est d'autant plus lourde que dans le même temps, Pékin a baissé les taxes jusqu'à 25% sur les autres voitures importées, les Nissan, les Toyota par exemple. C'est le premier jour de la guerre commerciale, pas le dernier. Les listes de produits taxés sont en train d'être rallongées de part et d'autre et personne ne peut dire jusqu'où ça ira. Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Echos, merci. C'est aussi de l'économie, on ne se bouscule pas dans les salles de cinéma ces temps-ci, malgré l'air frais qu'on peut y trouver et malgré la fête du cinéma qui vient de s'achever. Mathieu Charrier. Moins 16%. La fête du cinéma a connu une grosse chute de fréquentation cette année alors que les chiffres ne cessaient d'augmenter depuis l'édition 2015. Il faut dire que cela fait plusieurs semaines que le public déserte les salles du jamais vu depuis des années, regrette un professionnel du cinéma. Et effectivement, mercredi de la semaine dernière a même battu le record du plus bas niveau d'entrée depuis des dizaines d'années. Le problème en plus, c'est que ce sont les films français qui souffrent. Le Doudou, porté par Kadmerade et Malik Benthala, peine à atteindre les 300 000 entrées. Bécassine n'a pas encore réussi à passer la barre des 150 000. Quant à Budapest, qui devait cartonner, porté par le duo Manu Payet et Jonathan Cohen, il a loupé son démarrage. Alors comment expliquer cette désertion ? Les professionnels avancent plusieurs raisons. La chaleur d'abord, rappelant au passage que les salles de cinéma sont pourtant climatisées, mais aussi la coupe du monde de football et le beau parcours de l'équipe de France. Une seule petite lueur d'espoir, c'est le lancement canon avant-hier des indestructibles numéros de 600 000 entrées dès le premier jour. Meilleur démarrage de l'année, septième meilleur démarrage de tous les temps en France. Les exploitants de salles espèrent qu'il va servir de locomotive pour relancer la fréquentation cet été. Faute de quoi, la rentrée sera très compliquée. Mathieu Charrier, puis je vous rappelle l'information qu'Europe 1 vous donnait dès 8h pour l'agression d'un couple de policiers en Seine-et-Marne. Un suspect a été interpellé ce matin. Il est en garde à vue. Il est soupçonné d'être l'un des deux agresseurs de ce couple de policiers qui ont été emmenés à l'hôpital après avoir été tabassés. Europe 1